le docteur osnek est avec nous moi je suis là oui oui d'accord on va commencer donc bonsoir tout le monde chers amis ravi de vous retrouver encore une autre fois pour ce dixième webinaire consacré à la npc standard donc trucs et astuces nous avons avec nous ce soir le docteur andras osnek grand spécialiste de la chirurgie percutanée en france et il a été il a opéré et réalisé des workshops dans plusieurs pays à travers le monde au nom du bureau de l'association marocaine je vous souhaite la bienvenue je vous remercie pour votre collaboration et de votre partage d'expérience nous avons avec nous aussi d'octeur tz et cham et docteur d'aude donc deux hérologues à fès pour partager avec nous leur expérience dans ce domaine je remercie les deux modérateurs docteur et avant de vous donner la parole je remercie les laboratoires saint pharma pour leur collaboration à vous la parole docteur xmaoui merci monsieur le président je remercie tous les collègues ici présents qui ont bien voulu participer avec nous pour parler de la nlpc la nlpc qu'on a cru que c'est fini avec l'apparition d'années mais enfin la nlpc c'est imposé et il est resté la technique de référence et puis après quelques années est arrivé le returoscopie sur plus et encore une fois il y a des zoologues qui ont pensé que cette fois c'était la fin de la nlpc et bien cette technique non seulement il a persisté mais cette technique c'est amélioré et ceci grâce à différentes différents changements avec l'apparition de nouvelles positions de guidage la ponction des moyens la fragmentation à moyen de la fragmentation et tout ceci grâce à la miniaturisation du matériel voire maintenant à la nlpc tu blesses donc aujourd'hui encore une fois quand il ya deux jours avec les collègues de fesses qu'on remercie la nlpc est pas l'honneur et aujourd'hui avec nous le professeur osnek de paris et le deux collègues de fesses de l'hôpital ristani qui vont nous parler d'expérience marocaine donc tout d'abord je passe la parole au docteur dowdy qui a dix minutes pour présenter l'expérience marocaine du service de hôpital de l'hôpital de ristani à fesses à vous la parole c'est un s alors je sais pas comment je suis pas si vous me voyez j'ai pas la main j'ai pas la main vous m'entendez oui on vous entend très bien alors je pense je suppose que je dois partager mon écran alors c'est bien ok mais bon là c'est bien très bien bonjour tout le monde et je tiens d'abord à remercier tous les membres de l'association marocaine d'hérologie et bien sûr en son président docteur msharki le professeur rosnec aussi un habitué de fesses et avec lequel on a appris pas mal de choses aussi chaque fois qu'il est là donc je vais présenter la série de notre service d'urologie du centre hospitalier régional de fesses sur la néphrolytotomie percutanée en position latérale modifiée c'est une série de 236 patients une étude rétrospective rétrospective monocentrique et toute l'équipe y a participé pour permettre de sortir cette étude donc l'objectif premier de cette étude est de présenter les résultats de la première série de NLPC dans un hôpital public hors CHU on va analyser ses aspects techniques et sa morbidité on va présenter les avantages de la position ceci va nous permettre de promouvoir la chirurgie percutanée dans la prise en charge des calculs rénaux surtout dans notre contexte marocain où les grosses litiases sont de mise je vais d'abord présenter mon service le service d'urologie d'hôpital CNI c'est un service de 16 lits il est doté d'un bloc opératoire dédié on a deux colonnes, une colonne de cellulose 4K et une colonne d'endoscopie full HD en termes de traitement de la litiase on a le laser, le choc plus, l'itoclaste on a deux souples fibrés, deux néphroscopes et bien sûr tout le matériel d'endoscopie quotidien alors notre activité on est quand même à 50% de litiase on fait de la chirurgie oncologique on fait des nœphrectomies partielles des cystectomies remplacement, des néphro-uréthérectomies on a débuté la cellulose il y a 4 ans tout doucement et timidement et on a commencé les traitements combinés percutanés avec l'uréthéroscopie souple il y a un peu plus d'un an donc on a pratiqué dans le service après un comptage 236 NLPC entre janvier 2012 et juin 2020 et toutes en position latérale modifiée on a un sexe ratio de 128 femmes pour 108 hommes on a fait un enfant, enfin une jeune fille de 11 ans qui avait un corps alliforme rénal gauche l'âge moyen est de 42 ans la majorité de nos patients, c'est-à-dire 86% n'avaient pas d'antécédents quelques-uns avaient de lombotomie des uréthérolithotomies avaient bénéficié de la LEC donc le rein droit on avait 120 cas de rein droit et 116 cas de rein gauche on avait une lithiase unique chez 127 patients et des lithiases multiples chez 109 patients donc les calculs complexes des coralliformes constituaient la majorité à presque la majorité de 50% de nos patients et le calcul piélique le calicien inférieur on avait 16 patients les coralliformes vraies et les complexes multiples on avait presque comme j'ai dit 50% des patients donc les lithiases étaient en 60% des cas supérieurs à 30 mm et on avait presque 50% des patients qui avaient des lithiases à densité très élevée supérieure à 1000 unités à hausse filtre concernant la technique qu'on a utilisée on ponctionnait le plus souvent en caliciel supérieur avec une ponction supracostale sur le 11e espace intercostal chez 111 patients et sous-costal chez 110 patients on utilise toujours des dilatations en one step c'est-à-dire après la dilatation du trajet on entrait l'emplace directement généralement on utilise une emplace charrière 24 et chez quelques patients on avait utilisé de grosses emplaces pour pouvoir retirer de gros morceaux de lithiase on avait on a à disposition un néphroscope enfin deux néphroscope charrière 22 et un charrière 24 avec deux gaines 24 et 26 comme moyen physique de traitement on a la lutte au classe pneumatique et il y a deux ans on a pu avoir le combiné le choc pulse et le laser donc souvent dans notre pratique on utilise quelques des gestes associés à la percute notamment l'uréthéroscopique que ce soit entérograte ou rétrograte une endopiolopaciste si on trouve des jonctions associées des dilatations ballonnées de la jonction piélo-urétérale des fibres on utilise aussi une fibroscopie entérograte avec le cystoscope souple et parfois on repériméabilise la jonction avec une endopiolopaciste la durée préparatoire moyenne est de deux heures en moyenne pour le drainage post-opératoire le plus souvent en laissant place une éphrostomie et une sonde urétérale et parfois une sonde Gigi donc la néphrostomie on enlève généralement trois à cinq jours si on est stone free sinon on la laisse en place et on reprend les patients généralement une semaine après donc on hospitalise les patients moyenne cinq jours concernant les complications donc on a presque 74% des cas on n'avait que des complications mineures voire pas de complications donc on a 20 patients qui enseignaient 8,5% on a dû transfuser 4,6% de nos patients on a eu des fièvres isolées sur 2,9% on a eu des sepsis près de 7% des patients des chocs sceptiques et des plaies pleurales sur 1,6% des patients on a eu heureusement aucune perforation colique et surtout surtout on n'a jamais eu d'essai lié à la percutamine donc à 70% des cas dans 70% des cas on était stone free c'est-à-dire on a pu enlever la totalité de la lithiase généralement on laisse en place une néphrostomie et même parfois si on sait qu'on est stone free on préfère toujours faire un second look une semaine après c'est ce qu'on a réalisé dans 56% des cas surtout si on a un doute donc après la deuxième séance on est à 92% de stone free on a eu 41 cas de lithiase résiduelle qu'on a dû traiter par la lithotripsie du souple surtout dernièrement le rigide une alcanisation si on est devant des lithiases acides uriques et on n'a pas traité 5 patients du total des malades donc j'ai montré ici une image pré-opératoire et post-opératoire d'un choraliforme de 8 cm qui après deux séances de percutanée on a pu libérer le rein donc je vais laisser le côté technique et les différents aspects techniques de la NLPC à mon confrère et à mon collègue docteur thésie en conclusion on a la NLPC qui dans notre contexte marocain demeure la méthode la plus appropriée pour le traitement des calculs et grâce aux avances technologiques et bien sûr à l'acquisition des compétences chirurgicales on peut manifestement améliorer l'efficacité et la sécurité de la percute donc la technique doit être standardisée on a besoin d'un équipement adéquat et d'un bon accompagnonnage pour avoir un excellent taux de stone free et une morbidité minimale donc je vous présente notre équipe bien sûr docteur Thésie Hicham formation en neurologie PR à Rava et aussi au CHU de Rennes chez le professeur Lopel moi-même j'ai aussi fait ma formation au CHU de Rava et chez le le professeur Ambrov à Grenoble Oussama au CHU de Fès et aussi chez le professeur Zerbib à Poucha Simo Mohamed et Souhaïl le tout dernier et bien sûr notre big boss notre big boss qui nous a tout enseigné et qui sait aussi faire du rock'n'roll il est en plein séance de percutané il est en plein séance de percutané je vous remercie merci c'est un merci pour cet exposé clair et surtout pour nous présenter cette bonne série d'un grand CHU et je vous félicite pour cette série sincèrement donc ça fait plaisir et ça touche je pense tous les urologues qui sont montrent qu'on peut évoluer même dans le CHR pourquoi pas et je passe la parole à Tessy C.H.M. qui va nous parler de ses prouesses techniques donc avec quelques gestes techniques particuliers à vos la parole c'est Tessy C'est bon vous voyez mon écran ? Oui c'est bon C'est bon ? C'est bon Vous voyez l'écran d'accord très bien D'abord je tiens à remercier le bureau de la MUT Dr. Msharké et Dr. Asmaoui pour nous avoir convié à participer à ce webinaire sur la NLPC et comme vous le savez très bien notre série c'est beaucoup investi dans la NLPC et malgré les contraintes d'un hôpital régional avec un peu de volonté et d'effort avoir une série comme vous venez de voir acceptable donc l'idée c'est de c'est de montrer que la NLPC n'est pas réservée seulement à des centres experts ou des centres de gros volume mais on peut la faire quel que soit notre secteur le plus important c'est un peu d'effort de volonté et surtout le compagnonnage et nous Dr. Daoudi et moi après notre formation en neurologie un petit peu en France on a eu le grand privilège et la chance d'avoir comme mentor le professeur qui nous a enseigné la technique et donc comme ça on a un petit peu appris cette technique donc je vais essayer comme convenu avec Dr. Msharké de ne pas montrer de ne pas être théorique mais de montrer en pratique ce qu'on fait notre technique donc d'abord des choses un peu basiques il faut checker son matériel au départ donc la colonne l'amplificateur de brillance la source d'énergie donc le matériel de radioprotection donc pour la position je vais c'est une position qu'on a adoptée depuis depuis le départ c'est une position latérale modifiée donc c'est pas une position dorsale le professeur insiste que c'est pas une position dorsale c'est une position latérale qui est modifiée donc après avoir mis la patiente en position latérale stricte on met un cale au niveau du dos et on va fixer par une ceinture ou un élastoplast la patiente donc vous voyez bien après on passe en bas on va descendre les jambes donc les jambes sont abaissées en position de cystoscopie et le thorax il est à 90 degrés alors que le bassin il est oblique vers 40 45 degrés donc après on met un petit bio comme vous le voyez c'est un petit sac c'est un petit champ c'est un petit petit un petit sérum en plastique avec un champ qu'on met sous la fesse donc là on a une très bonne exposition je reviendrai après sur la position là on fait les marquages la ligne axillaire postérieure la onzième côte la deuxième côte et l'épiniac en terreau supérieure après je vais un petit peu parler de donc la table donc on a un matériel un petit peu un petit peu basique c'est pas assez cher comme la comme la l'hétéroscopie donc un héphroscope 18-22 charrière donc une aiguille en général on préfère les aiguilles trop quarts non pas les aiguilles biseautées qui peuvent striper le guide des dilatateurs un petit bout de coquille pour mettre un deuxième guide une emplace charrière 24 avec des sondures étérales des guides là on voit aussi sur le bord de la table les pinces et le matériel pour fragmenter et bien sûr le sérum qu'il faut surtout en période froide qu'il faut un petit peu chauffer donc pour revenir un petit peu sur la position c'est une position latérale modifiée vous voyez bien sur cette position il y a beaucoup d'avantages aussi bien pour l'anesthésiste le patient et le chirurgien d'abord l'anesthésiste il est bien il est confortable parce qu'il n'y a pas de problème hémodynamique il n'y a pas de problème respiratoire le patient n'est pas mis sur le ventre avec une compression sur la veine cave donc avec un risque hémodynamique pour le patient donc il y a un seul champage moins de risques de faute d'asepsie donc il y a moins de risques rachidiens articulaires et parfois on a décrit des problèmes oculaires dans la position prône le colon aussi il est plus loin donc il y a moins de lésions collées qu'avec la supine et aussi pour nous on a le temps de travail donc le temps il est plus court avec un espace de travail qui est plus important avec un accès au pôle supérieur qui est facilité donc on travaille directement avec le néphroscope vous voyez on ne met pas de cystoscope directement la cystoscopie elle est faite par le néphroscope et là on peut en débattre on met en place la sonde urétérale on vérifie la position de la sonde après donc via l'étape de la ponction et là il faut insister sur une chose c'est que notre ampli il est dans une position fixe il n'est pas donc on ne met pas le 0 et le 30 degrés il est fixe c'est à peu près une petite rotation de 10 à 15 degrés et il faut bien bien sûr avant bien étudier son CT scan et avoir un radiologue assez motivé pour avoir des reconstructions et planifier la ponction avant l'intervention choisir le calice cible donc on essaie un petit peu de choisir le calice à ponctionner donc l'aiguille elle est dans le sens du calice cible et donc on va injecter le produit de contraste par la sonde urétérale donc vous voyez on pose et on repère on repère l'aiguille et là on va ponctionner là j'ai ponctionné j'ai choisi un calice moyen j'ai ponctionné au niveau de la pointe de la deuxième côte et donc l'idée c'est de ponctionner et de partir un petit peu sur le plan antéropostérieur d'arrière en avant jusqu'à mobiliser un petit peu le rein et le calice et rentrer à l'intérieur donc là je ponctionne vous voyez bien je pars un petit peu en arrière donc j'essaie de ponctionner avec de petits mouvements on reste un petit peu en dehors du calice pour ne pas léser le parc en chine là j'ai pas d'urine donc ce que je vais faire je retire un petit peu et je vais me déplacer un petit peu vers le bas ça veut dire que je vais ponctionner un petit peu le calice vers le haut donc avec ce mouvement là j'ai un retour d'urine donc après je vais mettre mon guide c'est un guide roadrunner 0038 on reste fidèle à ce guide même si je sais que le docteur Osnay qui n'est pas très pour ce guide donc on fait une incision bien sûr il faut bien sécuriser ce guide il passe il glisse on fait une petite incision sur l'aiguille avant de sortir le guide on va prendre nos dilatateurs on va dilater un petit peu de 6 à 12 parfois même 14 il faut un petit peu donc le dilatateur il faut faire attention de ne pas pousser le guide avec notre aiguille avec notre dilatateur avec le fil-in on arrive à tourner un petit peu en contrôlant avec la scopie pour bien mettre le dilatateur donc après on a cette astuce du professeur Osnay qui met un donc on dilate là toujours donc on a cette astuce du petit bout de coquille d'un guide terrumaux qu'on met pour mettre un deuxième guide là tranquillement on le rentre petit à petit on a le retour d'urine on va voir les gouttes et on met un guide terrumaux d'une autre couleur pour différencier les deux donc là on travaille toujours avec un guide sécurité donc les deux guides sont en place on sécurise le guide blanc le guide roadrunner on le laisse toujours comme guide de sécurité on n'insiste pas parce que le guide ne descend pas dans l'urterre de le descendre donc c'est pas obligatoire donc là on va sécuriser notre guide et par la suite on va rentrer on va travailler donc le guide de travail c'est le guide terrumaux donc on va mettre une sonde urétérale charrière 8 il y a quelques temps on ne met plus de tige boule parce que surtout en début d'expérience c'est un peu il faut maîtriser la tige boule et on voit que on pense que c'est moins traumatique une sonde urétérale charrière 8 on met en place et on glisse dessus notre dilatateur donc notre dilatation c'est une dilatation one shot on n'a jamais fait de ballonner ni le dilatateur d'alken même si on les a mais donc c'est une dilatation donc ça fait gagner beaucoup de temps moins d'irradiation et bien sûr il faut maîtriser le geste de mettre le dilatateur donc là on est bien en place au niveau du fond caliciel déjà on voit le retour d'urine et on pousse doucement on visse la gaine dans place sur le dilatateur le dilatateur charrière 24 donc notre gaine c'est une gaine charrière 24 on travaille en général avec une gaine charrière 24 rarement une gaine 30 très rarement donc on enlève la sonde urétérale on laisse le guide en place et on va enlever le dilatateur dilatateur bleu charrière 24 donc là on voit bien seulement pour vous montrer qu'on est bien dans le rein il y a le retour d'urine à travers non pas ce qu'on injecte par la sonde urétérale donc là on rentre à l'intérieur du rein on va voir la vue endoscopique à l'intérieur du rein donc là on rentre et là on est dedans on est à l'intérieur du rein là on a nos guides avec un petit mouvement de l'emplate et on est le calcul devant avec des petits caillots tout à fait normal donc à ce stade on enlève le guide le guide des rumeaux on met cette astuce de brancher l'aspiration directement sur le néphroscope pour un petit peu aspirer les petits caillots pour avoir une bonne vision donc là vous voyez bien l'aspiration de ces caillots après on va commencer par la fragmentation donc là on travaille avec le depuis à peu près un an avec le choc-pulse c'est une énergie combinée de l'ultrason et d'énergie balistique avant on travaillait avec le lithoclast mais on est très ravis d'avoir ce matériel et par la même occasion on remercie notre direction régionale qui nous a permis de procurer ce matériel donc avec donc on va plus vite avec cette énergie et on casse et on aspire et donc vraiment on gagne beaucoup de temps avec le lithoclast on a vraiment plusieurs fragments dans le rein qu'on va chercher on doit enlever tous les fragments à la tripode là ça permet de fragmenter et d'aspirer et donc c'est vraiment c'est une très bonne énergie actuellement c'est le le choc-pulse et l'énergie et le trilogie master de lithoclast trilogie qui est suisse qui sont en concurrence pour la NLPC donc donc là on voit bien même les petits fragments peuvent être aspirés fragmentés donc on aspire un petit peu pour avoir un bon champ de vision par la suite on peut toujours il faut toujours enlever quelques petits fragments à la pince tripode pour avoir pour avoir des fragments pour l'analyse spectrophotométrique et donc là on essaie de chaque fois de se faire que peu de faire cette analyse et donc là on casse là je m'arrête là sur cette image pour voir un petit peu vu l'aspect radiologique et l'aspect macroscopique je pense que c'est de l'acidurique qui est tout autour avec on voit l'aspect noirâtre au milieu d'un calcul monohydraté donc sur l'éducation monohydratée donc on continue la fragmentation là on voit bien notre sondure par la suite j'ai mis ça seulement pour la vidéo pour montrer qu'on peut utiliser aussi le laser pour la fragmentation de ces calculs on a utilisé là une fibre 1000 c'est aussi une énergie qui est efficace mais je pense qu'on reste un petit peu fidèle au choc pulse parce que ça permet aussi l'aspiration et donc on utilise rarement le laser pour l'analyse on préfère le choc pulse là c'est un fragment caliciel inférieur qu'on enlève à la tripode tranquillement sans blesser la tige donc après donc là quelques toujours avec l'aspiration des petits fragments à la fin à la fin pour l'intervention là on a choisi vous voyez bien ce geste c'est très important on ne peut pas le faire en prône mais en soupaille en position latérale la gaine d'emplates elle est pendante et on voit les petits fragments là les petits fragments qui s'écoulent il y a un retour passif du liquide et on peut voir quelques petits fragments là vous voyez bien donc pour ce cas on a on a on a on a choisi aussi de faire une fibroscopie pour un petit peu vérifier tous les calices vérifier qu'il n'y a pas de lithiase résiduelle là on va voir en fibroscopie on va suivre l'ascendure hétérale qui remonte dans le calice supérieur on voit bien que le calice supérieur il est tout à fait fri il n'y a pas de calcul on injecte un petit peu du liquide du sérum pour voir un petit peu s'il y a un calcul qui coince là-dedans après donc là c'est la vérification du calice inférieur et là on voit bien la papille et ce temps d'exploration il est très important il faut toujours le faire il faut toujours faire et bien explorer à la fin pour enlever les lithiases résiduelles pour avoir un taux de stone free acceptable donc ce temps d'exploration j'insiste il est très important à la fin de l'intervention donc par la suite on va monter la sonde du RET en sonde double J vous voyez bien qu'on glisse directement c'est le docteur Yesami qui glisse la sonde double J directement sur le lit sans remettre le cystoscope et moi je vais checker un petit peu là en bas pour voir cette sonde avant ça je me suis retourné un petit peu j'ai retourné là seulement pour vous montrer le trajet et on est bien en fond de calice avec un bout de avec là un bout de papille donc ça ne s'est mis pas donc on est bien donc là on a la mise en place du guide et de la sonde double J qu'on va glisser un petit peu vers le calice supérieur et donc par la suite je vais mettre la sonde Vizika charrière 18 beaucoup donc dans le rein donc on préfère toujours laisser une nephrostomie on ne fait jamais de tubeless toujours une nephrostomie avec soit une sonde urétérale ou une sonde double J donc on enlève l'agenda on fixe notre sonde avec le fil on va par la suite donc vider le ballonnet et on fait cette astuce de couper ce bout pour essayer de sortir la gaine d'un plage donc on coupe ce petit bout et on vide le ballonnet et on tire un petit peu sur la gaine pour la sortir à l'extérieur donc là donc l'intervention est finie donc on voit bien c'est voilà voilà ça ne saigne pas et donc c'est c'est très bien donc je vais essayer aussi de m'excuse je vais essayer de vous montrer quelques gestes associés vous voyez toujours mon écran vous voyez oui donc c'est notre patient là c'est ce patient qui avait un calcul faiblement radio pardon on avait un calcul faiblement radio sur l'éti à score à l'ifor mais là piélographie à J plus 2 on voit bien qu'on est stone free avec on est bien au fond d'un calice la fonction elle est bien au fond du calice moyen et sur l'ATDMC moins il n'y a pas de calcul résiduel quelques gestes qu'on peut associer à l'ANLPC c'est d'abord on peut faire une fibroscopie donc comme on a vu tout à l'heure parfois il y a des calculs qui sont pour éviter de faire un deuxième accès on peut entrer le fibroscope et comme vous voyez par la dormia on peut enlever les calculs donc parfois ce sont des calculs qui se sont détachés du premier calcul et qui sont montés en haut donc on va les chercher donc on peut aussi faire des dilatations ballonnées de la jonction culorétérale et surtout ça c'est la position qui nous permet de faire ça parce qu'on peut travailler en double équipe et ça c'est parmi les principaux avantages de la position c'est de travailler en double équipe et de faire ces gestes associés on peut faire aussi une fibroscopie là c'est un patient qui avait à côté de la lithiase qui avait une lithiase urétérale lombaire et là on descend par le niveau de l'urtère et on va chercher ce calcul qui est assez gros on va chercher ce calcul à la peste d'Ormia et on va le sortir par la gaine d'emplate donc d'autres gestes donc c'est les circes c'est le docteur qui est parmi les promoteurs de cette technique là on voit bien on peut travailler en double équipe là c'est la vue par heure hétéroscopie on voit bien l'aiguille qui rentre dans le rein donc là on peut ponctionner par échographie et on peut ne pas utiliser de rayon on voit bien donc le guide le guide après la ponction le guide qui est mis en place on va par la suite dilater sur le guide excusez un petit peu la qualité de cette vidéo donc on va dilater sur le guide vous voyez bien le dilatateur donc là on ne met pas de rayon tout se fait sous contrôle endoscopique donc c'est très bien pour minimiser un petit peu les radiations donc comme on fait toujours on va après la dilatation par les dilatateurs on met la sondure c'est-à-dire le charrière 8 sur laquelle on glisse notre dilatateur bleu et charrière 24 et après on peut mettre la gaine en place et rentrer dans le rein et commencer la fragmentation du calcul comme on va voir donc donc là on passe à la vue par néphroscopie on voit la fragmentation par le choc pulse et à la fin on va on va voir une belle rencontre entre le néphroscope et le rétéroscope soule donc des trucs sur ce qu'on fait associé aussi à un LPC là c'est une vidéo que j'ai emprunté au docteur c'est le déplacement du rein à l'aiguille pour un petit peu descendre le rein vers le bas l'aiguille elle est déplacée vers le haut vers la partie céphalique on la fixe et vous voyez bien que le déplacement du rein vers le bas on peut fonctionner facilement les calculs supérieurs donc on a pardon on a cette astuce aussi de pardon cette astuce aussi de donc si on n'est pas à si on rentre on se trouve à l'extérieur du rein donc là vous voyez la graisse on n'est pas à l'intérieur donc il ne faut pas stresser donc là il faut suivre les guides donc il ne faut tranquillement suivre par des petits mouvements on essaie on voit un petit peu la capsule rénale qui est au bout de l'image on voit les deux guides qui rentrent à l'intérieur on essaie par des petits mouvements de rotation de rentrer gentiment et surtout on peut mettre une pince bipode et travailler et cette pince bipode nous permet comme ça de faire une dissection du trajet nous on préfère être dans cette situation et prêcher par défaut et rentrer tranquillement dans le rein que de dilater en excès et se retrouver de l'autre côté donc c'est à ça il n'y a pas de problème on rentre cette pince bipode on dilate le trajet et on rentre tranquillement à l'intérieur du rein et par la suite là cette pince bipode nous sert de guide pour glisser à l'intérieur du rein et là vous voyez on glisse tranquillement et on est et on est dans le rein après après ça après une seconde on va se retrouver à l'intérieur du rein voilà donc après ça on utilise aussi ça l'hémostase du trajet par enchimateur bien sûr il faut changer le sérum salé au glycopole on utilise soit une sonde d'ormia vous voyez bien on fait la coagulation sur le bout métallique et là on voit la coagulation par le bout métallique de la sonde d'ormia du trajet par enchimateur s'il y a un saignement qui nous dérange ou on peut utiliser également une sonde d'urétéral charier 8 avec son mandrin là c'est le même principe de coaguler là le monde au bout son mandrin il est comme une boule et donc on peut coaguler tout le trajet tout le pourtour du trajet par enchimateur pour avoir une meilleure vision et diminuer le sénium donc on a aussi la dernière vidéo c'est celle d'un second look notre second look en général si on a retourné pour un calcul résiduel on met directement le guide sur on met au niveau de la sonde vésicale qu'on a la néphrostomie qu'on a badisonnée avant et donc on sécurise ce guide et on va pénétrer directement à côté du guide on ne va pas dilater mettre la tige on monte l'emplace au niveau du microscope et on rentre dans le tunnel par enchimateur à côté du guide le guide il est à l'extérieur donc on rentre avec des petits mouvements de rotation on va on suit le trajet et on va se retrouver petit à petit on va trouver à l'intérieur voilà on est à l'intérieur et voilà à l'intérieur du rein sans perdre de temps dans dans une nouvelle dilatation là on glisse notre tige d'emplace à l'intérieur du rein une fois qu'on est à l'intérieur par le néphroscope et là on est dedans on peut faire notre exploration et retirer des fragments résidus donc à la fin je tiens à remercier toute l'équipe qui est là c'est l'équipe du bloc opératoire avec et surtout notre équipe docteur Baroli docteur Yarkobi docteur Daoudi et docteur Yazemi c'est grâce à cette équipe qu'on arrive à faire ces choses là et comme a dit un jour mon professeur c'est ça mon maître soit on avance tous soit on coule tous donc c'est la clé de notre réussite c'est le travail d'équipe je vous remercie merci C.HM pour cette présentation qu'on peut qualifier tout simplement d'extraordinaire il y a des bons gestes il y a des gestes associés qui étaient magnifiques bien expliqués ou explicites mais avant de commencer la discussion on va passer la communication au professeur Osnek qui va nous parler de son expérience à vous le professeur Osnek merci beaucoup je ne sais pas si vous m'entendez très bien alors tout a été dit donc ce sont deux présentations qui m'ont beaucoup impressionné qui ont été excellentes de l'autre côté avant-hier je pense que parmi vous certains ont participé à la présentation qui a déjà eu lieu donc j'aimerais bien éviter les répétitions et en fait si on est plusieurs et plusieurs orateurs de plusieurs équipes et de plusieurs sites je pense que c'est intéressant de partager son expérience parce que bien entendu nous sommes différents nous avons comment une éducation différente on a appris dans d'autres écoles et on a très probablement des préférences et aussi des possibilités techniques qui sont différentes et je pense que ce qui serait intéressant c'est c'est de voir un petit peu j'ai un écran noir ok vous voyez mon écran oui 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 c'est bon ok parfait donc je crois que notre objectif ce serait aujourd'hui plutôt de voir un petit peu les différences dans les techniques et et s'expliquer un petit peu pourquoi pourquoi on préfère telle ou telle technique et pas l'autre et j'ai bien observé votre technique c'est pas c'est pas une question de se critiquer mais justement pour expliquer pourquoi on préfère faire une technique et pas l'autre donc ici moi je ne veux pas m'attarder sur les problématiques de de positionnement on en a parlé donc il y a la position prône et je vois que au Maroc je crois que très peu de gens utilisent la position prône la position en décributus ventral tout le monde est convaincu de l'utilité de la position supine vous savez à l'origine c'était Valdivia Ouria qui a développé cette technique donc sa technique ça consistait à à faire d'abord une cystoscopie et monter une sonde urétérale puis il a étendu les jambes du patient et il a soulevé la région lombaire avec un coussin donc voilà sa position d'origine il met un coussin c'est une poche de sérum physiologique ou d'irrigation qui est vidée puis remplie d'eau plus tard ça a été modifié par Gaspar Ivar Lucea en Espagne ça c'est la position classique c'est la position de Valdivia qui est modifiée qui est modifiée par l'équipe de Gaspar Ivar Lucea à Gare Dakao donc ça c'est quelque chose que vous ne faites pas tout à fait comme ça vous mettez un appui sous les peaux du patient ce qui permet de le mettre un petit peu plus en position latérale donc c'est une bonne chose et il m'arrive de faire ça quand ma ponction doit être beaucoup plus postérieure mais je ne pense pas que pour moi en tout cas l'utilisation systématique soit nécessaire ou souhaitable pourquoi ? en position de 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 modifié à Gare Dakao on peut aussi ponctionner le calice antérieur contrairement à la position de décubitus ventrale donc il n'est pas forcément utile de 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 faire une une décubitus oblique comme vous faites le petit problème aussi donc là c'est le vous avez évoqué le le traitement combiné et ça c'est un petit peu les astuces de position de chacun donc donc Vardivia il utilise cette poche d'irrigation vous voyez là c'est pareil on va mettre de l'air dans la poche d'irrigation voilà comment ça se présente donc ça c'est la position de Vardivia modifiée à Gare Dakao ensuite par exemple scophoné à Turin il utilise des 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 supports thoraciques pédiatriques lui il préfère laisser un petit peu plus d'espace parce qu'il pense qu'il y a moins de collision avec l'instrument s'il n'y a pas de coussin en dessous de la région lombaire ça c'est Montanari à Milan donc vous voyez comme quoi il y a des variantes à cette technique nous ce qu'on utilise mais je le voulais déjà montrer c'est un coussin gonflable avec une partie qui n'est pas gonflable qui empêche le déplacement latéral du ballon et ça c'est une espèce d'entonnoir qui permet de récupérer le liquide d'irrigation donc ça c'est malléable donc on peut l'orienter comme on veut et je trouve ça extrêmement Patrick donc vous voyez comme quoi il y a des variations de cette technique vous avez utilisé une poche qui est également une excellente chose j'ai vu aussi à Meknes une troisième technique qui était un petit peu différente donc c'est toujours la même chose mais ça c'est un petit peu des préférences donc je crois que c'est pas mal de voir l'expérience de chacun et puis chacun décide en fonction de ses possibilités ce qu'il va choisir voilà donc ça c'est pour le positionnement bon je passe ici concernant concernant la position ventrale l'un des problèmes de la position supine c'est la collision des instruments donc il faut faire très attention au choix des instruments ça c'est la première génération du nephroscope Storff et vous voyez que là le câble de lumière est opposé par rapport à l'optique donc on peut avoir des collisions avec la table et sur les nouveaux nephroscopes maintenant ça c'est le premier c'est le Storff c'est l'ancien modèle c'est le modèle d'original donc là vous avez le câble de lumière et l'optique qui sont opposés mais sur les nouveaux modèles et bien tout est du même côté l'optique la lumière l'irrigation donc ça ne pose pas de problème c'est la même chose avec le Wolf et là vous voyez l'Olympus donc vous voyez là il y a beaucoup moins de collisions alors je voudrais quand même poser une question au docteur Tazi si j'ai bien vu là vous avez utilisé un nephroscope Storff et si j'ai bien vu la chemise externe était et restée ce fut le nephroscope est-ce que donc il y a un robinet où vous avez l'irrigation qui rentre et il y a un autre robinet où l'irrigation sort est-ce que j'ai bien vu oui oui c'est un nephroscope 18-22 donc la gaine externe est de charrière quand on enlève il est à 18 oui on laisse la gaine d'accord et vous avez un canal opérateur qui est suffisant pour rentrer votre votre outil de fragmentation parce que ça a quand même un certain cas ce que j'ai vu avec les Storff c'est qu'on branche en fait l'irrigation sur le robinet qui est normalement prévu pour l'évacuation du fluide et puis l'autre robinet il ne fonctionne pas puisque puisque l'outil de fragmentation occupe complètement le canal opérateur je ne sais pas par où est-ce que vous faites l'irrigation l'irrigation on l'a fait par la sortie par la sortie voilà c'est un petit détail mais je crois que ce sont ces petits détails ces petits secrets qui font la différence et qui font que si quelqu'un s'y met il se dit pourquoi j'y arrive pas comment ça se fait j'ai vu faire et puis il faut que tous ces petits détails restent en mémoire et qu'ils soient adoptés alors ce qui est important je pense c'est de tirer le patient complètement au bord de la table est-ce que vous faites la même chose le patient est complètement au bord de la table pour éviter les collisions avec non je pense pas toujours avec cette position le flanc il est un petit peu à 40-45 degrés donc c'est pas obligatoire vraiment qu'il soit tout au bord de la table d'accord pas obligatoire non très bien on a une mobilité de mouvement du néphroscope avec cette position d'accord donc le patient n'est pas tout à fait tiré au bord de la table non non pas obligatoire je pense que là c'est une différence également nous on est obligé de tirer le patient au bord de la table en cette position supine pour éviter les collisions alors un autre voilà ça c'est la la mobilité du rein est-ce que vous avez remarqué également que des fois pendant la dilatation le rein il bouge comme ça oui oui en position supine qu'est-ce que vous faites alors parfois nous on le fait c'est surtout il bouge avec les dilatateurs donc on le fixe avec une aiguille on essaie de mettre une aiguille un guide on fixe avec une aiguille et on ponctionne avec une autre aiguille donc ça c'est la mobilité du rein bon il y a plusieurs solutions soit on descend le guide j'imagine que vous faites ça aussi on peut descendre le guide et récupérer par l'urètre et si on tire sur les deux extrémités et bien c'est sûr que le rein il ne va pas résister à la dilatation il ne va plus bouger l'autre possibilité ça c'est pour montrer comment on peut descendre le guide en utilisant une nephrostomie avec son mandrin métallique creux l'autre possibilité c'est d'utiliser tout simplement la main on peut appuyer avec la main la main sur le ventre et empêcher le rein de bouger ça marche très bien bon c'est vrai qu'on reçoit un tout petit peu de rayon sur la main parce qu'en général personnellement je préfère faire la dilatation sous contrôle radiologique parce que si je ne fais pas ça si je ne suis pas vraiment dans le bon axe si je ne suis pas je ne suis pas exactement le guide et bien je risque de kinker le guide alors il y a une différence aussi dans l'utilisation du guide vous votre guide c'est le roadrunner c'est ça ? oui le roadrunner je pense qu'il se kink beaucoup moins que celui que j'utilise j'utilise un guide tefloné qui est contenu dans la boîte de la nephrostomie l'avantage de ce guide c'est qu'il ne glisse pas donc même si on ne le lâche jamais ça va tomber et l'autre avantage c'est qu'il est court il fait 70 cm ou 80 cm je ne me souviens plus exactement du guide et donc c'est plus facile à manier par une seule personne mais là voilà encore une question de préférence personnelle je crois que ceux qui nous écoutent il faut qu'ils s'inspirent de la préférence personnelle et puis ils vont faire leur choix Professeur Osnay je veux dire pour ce guide est décloné il y a un inconvénient c'est parfois il casse et lorsqu'il casse jusqu'au début il faut presque arrêter l'intervention sinon il faut le retirer pour le redresser c'est ça le seul inconvénient sinon la dilapation est beaucoup plus facile et même il est un peu courbé à la fin on peut facilement le descendre effectivement oui moi je n'en ai pas encore cassé mais je crois que si j'ai eu un problème c'était plus un coup de laser dans le guide ça c'est encore autre chose mais dans la mini-perc on a évoqué ça déjà avant-hier en fait il nous arrive très souvent de ne pas de ne pas utiliser le guide de retirer le guide dès qu'on est à l'intérieur alors ça c'est une diapositive qui montre en fait comment se comporte le colon en position de dégubitus ventral et ça a été évoqué par le docteur Tazi c'est-à-dire que probablement on n'est pas du tout à risque d'avoir des plaies digestives contrairement à ce que certains pensent en position supine ou en position oblique pourquoi ? parce que si le patient est couché sur le ventre le poids du patient écrase le colon et pousse derrière le rein et si vous prenez comme point de repère la pointe de la douzième côte vous pouvez constater que la distance qui existe entre votre repère donc la pointe de la douzième côte et le colon est augmentée en position supine donc ça donc c'est pas un argument contre la supine qu'il y a plus de plaies digestives alors le patient obèse je passe l'irrigation le rôle de l'irrigation bon on peut utiliser une pompe mais personnellement je préfère utiliser la gravitation là je vous montre le lithoplasmastère en position supine la pression intra-rénale est un petit peu inférieure à la position prone donc des fois quand vous faites votre fragmentation de votre calcul le système les cavités rénales collabent et là c'est une petite difficulté je ne sais pas si vous avez remarqué ce phénomène comment vous y remédiez si vous avez vu ça parce que vous aussi vous avez un outil de fragmentation qui aspire le liquide n'est-ce pas ? oui oui on aspire en intermittent on n'a pas une aspiration en continu on essaie de mettre l'aspiration vraiment au bas niveau parce qu'il y a au niveau du choc pulse il y a un bouton où on peut régler l'aspiration on la met sur le bas niveau et malgré ça on aspire en intermittence on n'aspire pas en continu mais en intermittent ça veut dire quoi ? il y a quelqu'un qui va couler le tuyau d'aspiration ? il faut une bonne coordination parmi les membres de l'équipe alors sur le lithoplasmaster on ne peut pas régler le débit d'aspiration donc si on a trop d'aspiration ce qu'il nous arrive de faire c'est tout simplement mettre une aiguille intramusculaire dans la tuyauterie et comme ça ça fait un appel d'air l'aspiration va être moins puissante mais ça c'est des petites astuces voilà donc position prône position supine donc la ponction rénale alors moi je voudrais réagir quand même sur la ponction supracostale donc ça c'est pour montrer quel calice ponctionner en général on va ponctionner le calice qui contient le maximum de calcul et donc dans ce cas là je pense qu'une position en pôle inférieure c'est largement suffisant bien entendu si le calcul est dans le calice supérieur et si la tige calice est étroite comme ici il faut ponctionner en calice supérieur donc ça c'est logique donc ça c'est pour montrer que le scanner préopératoire est absolument indispensable parce que là vous avez un colon rétro un colon rétro-rénal ça c'est en position de décubitus ventral vous voyez là la ponction me semble très 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 difficile même en position oblique alors la ponction du pôle supérieur j'ai vu que dans l'équipe de FES quasiment la moitié des cas étaient ponctionnés dans le pôle supérieur et moi je voudrais bien avoir votre commentaire là-dessus je sais que les américains comme par exemple le Clayman ils ont proposé pour les calculs en particulier qu'au ralifon de ponctionner le calice supérieur parce qu'ils disent avec ça on a accès en particulier à la jonction pi-aloréutérale alors si vous voulez nous notre point de vue c'est que quand on travaille en position de décubitus dorsal et bien on peut avoir accès à la jonction pi-aloréutérale par voie rétrograde donc on peut introduire un urétéroscope flexible et comme ça on peut avoir un accès rétrograde la position de la ponction du pôle supérieur me semble un petit peu plus risquée donc là bon ça c'est des histoires de chasse on peut perforer la rate on peut perforer le foie ça c'est moi qui ai fait ça donc pas besoin de copyright vous voyez ici c'est un foie qui descend un petit peu plus et ensuite on peut aussi avoir ça n'avance plus voilà là c'est une là c'est une plaie de la plèvre vous voyez qu'il y a une intellectasie pulmonaire complète et que dans la cage thoracique il y a un énorme urinothorax bon je sais que quand on positionne en dessous de la onzième côte c'est très exceptionnel mais bon moi ça m'est arrivé une fois ça c'est le mécanisme typiquement ça arrive au moment de la retrait au moment du retrait de la nephrostomie ça c'est le mécanisme vous voyez qu'au début la nephrostomie tamponne la plèvre mais quand on retire la nephrostomie l'urine la fistule urinaire peut envoyer de l'urine dans la cavité thoracique bon ça c'est les techniques de déplacement du rein c'est pas aux marocains que je vais expliquer ça parce que Mohamed Lezrek il a fait un très impressionnant travail donc voici son article qui montre comment on peut déplacer et ça c'est un film que j'ai piqué sur Youtube mais vous avez montré un exemple similaire donc je vais passer alors pourquoi ponctionner le calice inférieur c'est expliqué également par la vascularisation du rein parce qu'en fait vous avez sur le rein vous avez des branches artérielles antérieures et postérieures il y a 4 branches antérieures et une seule branche postérieure ça c'est l'artère rétropialique et en fait l'artère rétropialique part vers le haut et ensuite ce ne sont que ces ramifications qui vont descendre vers le pôle inférieur du rein donc c'est pour ça que certains préfèrent ponctionner le pôle inférieur comme je vous ai dit donc il y a moins de risques de plaies d'organes avoisinants et aussi il y a probablement un petit peu moins de risques de saignement donc ça c'est un petit peu une réaction par rapport à l'expérience de l'équipe de FES mais j'aimerais bien avoir votre point de vue pourquoi vous faites autant de ponctions du pôle supérieur quel est votre argument là de ça vas-y pour nous la plupart du temps on a pas mal de ponctions du pôle supérieur on ne va jamais au-dessus de la 11ème cote donc toujours entre la 11ème et la 12ème cote et avec notre position on est dans l'axe et on a aussi cet argument on est vraiment dans l'axe du bassinet de la jonction on peut aussi quand l'anatomie est favorable descendre facilement au pôle inférieur explorer le pôle on a du mal un petit peu avec le calice moyen de rentrer parce que c'est un peu difficile mais je pense surtout dans le cas de coralliforme qu'on a de gros calcul avec cet abord on arrive à enlever le maximum de calcul par cet abord donc et parfois quand le rein il monte un petit peu on peut faire la technique de déplacement on peut l'abaisser un petit peu avec l'aiguille et fonctionner donc on n'a pas beaucoup de on a 3 cas de plé pleural sur les 236 patients et 2 de ces 3 cas ce sont des patients qui ont été déjà opérés ils ont eu des lombotomies avec une anatomie un petit peu modifiée donc je pense que on n'a pas de problème beaucoup de problèmes avec cet abord il y a aussi le fait qu'avec le calice inférieur on est plus ou moins en fonction du calice inférieur on est un peu limité par les fesses parce que quand on ponctionne par le haut quand on fait remonter le néphroscope vers le haut on a plus d'espace et en même temps on mobilise le rein donc on a plus accès aux calices qui sont moyens et inférieurs qui sont ouverts et premièrement c'est une question d'habitude et de deux on a l'impression qu'avec la fonction du calice supérieur on a beaucoup plus accès au calice moyen et au calice inférieur parce qu'on a l'effet sans bas qui ne nous pose plus obstacle au mouvement du néphroscope d'accord vous vous adaptez aussi à l'anatomie du patient si par exemple vous avez un patient en charge pondérale vous craignez la collision avec la région butière je comprends donc ça je pense que c'est intéressant de voir ces petites différences et d'entendre les arguments des uns et des autres après chacun fait comme il le sent et surtout il faut savoir fonctionner le calice inférieur le calice supérieur il faut connaître les deux techniques je pense que il ne faut pas que la fonction du calice supérieur soit un obstacle c'est souvent reproché d'ailleurs à la position supine comme quoi certains croient et certains disent et certains prétendent que la ponction du calice supérieur est impossible ou plus difficile qu'en position de décubitus ventral là c'est encore un schéma anatomique alors ça j'ai déjà montré la technique de la ponction donc vous savez en position de décubitus ventral il y a plusieurs techniques qui ont été décrits le bullseye technique bon je passe rapidement et ça c'est l'ancien chef de service monsieur Fourcade de l'hôpital d'Oxerve qui a décrit justement cette inclinaison de l'arceau vers la tête du patient de manière à voir si on est derrière après avoir fait une première tentative de ponction est-ce qu'on est derrière le rein ou est-ce qu'on est devant le rein moi je préfère faire comme ça j'ai vu que vous faites différemment avec la palpation du rein c'est une technique ce sont des alternatives donc chacun fait comme il le sent moi je préfère faire une première tentative de ponction et ensuite voir si je suis derrière ou devant et après je fais exactement la même chose que vous mais je sais s'il faut m'orienter plus vers le haut ou plus vers le bas c'est tout simplement la petite différence donc voilà cette technique de palpation de l'aiguille on voit très bien le calice se déplacer et donc là sur la vidéo vous voyez que là je n'utilise pas d'échographe et quand on pousse l'aiguille ça fait bouger le calice et quand on voit ça on est bien et en général on sait qu'on est sur le bon droit alors en position supine je vous ai déjà montré c'est pareil donc l'inclinaison de l'arceau je ne vais pas revenir là-dessus mais juste très rapidement la petite vidéo en plaçant un clan sur la paroi abdominale si on déplace si on incline l'arceau en fonction du déplacement de l'aiguille par rapport au déplacement du clan qu'on a posé sur l'abdomin on peut très bien savoir si on est devant ou derrière donc ça c'est une petite différence il n'y a pas une bonne et une mauvaise technique c'est comme les recettes de cuisine il y a plusieurs façons de faire donc là c'était pour montrer que surtout pas injecter du produit de contraste parce que si vous faites ça vous allez noyer tout l'espace tropéritonéal donc si on n'obtient pas du liquide au bout de l'aiguille ce qui peut aider aussi c'est d'injecter du sérum physiologique de manière à flusher le produit de contraste alors j'ai vu que vous n'avez pas utilisé dans votre démonstration en vidéo d'échographe pour la ponction alors bien sûr il faut savoir ponctionner sans échographe mais je crois qu'il est important de souligner et vous avez mentionné si j'ai bien écouté que vous faites la ponction au niveau de la pointe de la douzième côte moi je suis entièrement d'accord avec votre point de vue c'est à dire que ce qui est important à faire ça s'adresse plutôt aux jeunes collègues c'est de bien bien étudier le scanner du patient en préopératoire vous pouvez très bien définir la topographie du rein justement par rapport à vos repères anatomiques qui ne sont pas avec le doigt donc si jamais je n'ai pas d'échographe pour une raison X je fais exactement comme vous c'est à dire je regarde le scanner et je sais que par exemple si je passe juste en dessous un centimètre en dessous ou au-dessus de la pointe de la douzième côte je suis dans une région qui est sécurisant l'aiguille normalement il est plus ou moins horizontal donc la ponction commence en position en une direction horizontale donc ça j'ai montré moi j'utilise le guide pour l'échographe certains préfèrent utiliser la technique freehand et ça c'est ça c'est Scofone vous savez c'est un ami de Turin c'est l'un des des paires justement de la technique combinée lui ce qu'il fait c'est que il utilise la radio pour s'orienter pour s'orienter horizontalement et l'échographe il l'utilise juste pour voir dans quelle direction il faut partir est-ce que l'aiguille doit être horizontal est-ce qu'il faut qu'il est un petit peu vers le haut ou vers le bas mais il ne ponction pas vraiment sous échographie c'est juste pour définir le point d'entrée dans le calice ici c'est un exemple vous voyez c'est un calcul qui est quand même pas mal c'est un exemple du mini perc et ce calcul je peux vous dire qu'il faisait 1800 unités de Hansfield et c'était une composition de Bruchitt donc c'est l'un des calculs les plus durs possible et là on a fait une double voie ici sur l'image de gauche vous pouvez voir le calice qui est bien bien dilaté en plus quelquefois on peut aussi voir le rétéroscope flexible qui peut montrer le chemin et là c'est une fonction qui semble optimale parce qu'on passe par le centre du calice vous voyez ici on voit le rétéroscope flexible sous l'échographe il faut faire attention à ne pas piquer dans le rétéroscope parce que ce serait trop dommage je ne sais pas si vous voyez bien les vidéos est-ce que ils ne sont pas saccadés parfait les vidéos ne sont pas saccadées c'est fluide un peu un peu saccadées oui un petit peu bon d'accord bon alors la dilatation ça c'est un petit peu l'histoire au début la dilatation c'était c'était un processus qui prenait deux semaines les premières c'est remplacer la nephrostomie tous les jours par une nephrostomie de plus grande qualité là vous voyez la technique d'Alken je vois que vous ne l'utilisez pas moi non plus je ne l'utilise pas le ballon bon c'est c'est coûteux le ballon c'est assez cher je peux l'utiliser mais je suis d'accord avec vous pour l'utilisation de la technique one shot alors est-ce qu'il y a une différence entre l'Alken ou le ballon l'Alken c'est moins cher ça c'est clair et ce qui est intéressant vous voyez l'extrémité du ballon est conique l'extrémité des dilatateurs télescopiques c'est plat donc quand vous ponctionnez un rein si vous dilatez au ballon vous avez un calcul qui remplit complètement les cavités si vous dilatez au ballon c'est cette partie conique qui va rentrer dans le parenchyme si vous poussez trop le ballon vous allez déchirer les tissus entre le calcul et le calice donc il ne faut pas trop pousser le ballon mais vous avez un trajectoire qui est conique donc qu'est-ce qui va se passer quand vous retirez votre dilatateur vous aurez un saignement donc bon il ne faut pas que ça impressionne un petit saignement si on a le guide on arrive à retrouver comme vous avez fait très élégamment la démonstration quand on est en dehors du rein on peut quand même retrouver le trajet à l'aide du guide et ça c'est la technique que vous avez montré donc bon avec le le kit classique on peut faire une dilatation céréale mais je suis entièrement d'accord avec vous parce que si vous faites si vous faites une dilatation en utilisant chaque fois une bougie de plus gros calibre et bien quand vous retirez la bougie vous aurez un saignement parce que vous avez déjà dilaté le trajet et vous avez un trajet de plus en plus large et vous allez avoir un saignement donc la dilatation moins chaude je suis entièrement d'accord avec vous alors en mini-paire qu'on utilise également c'est dilatation one shot parce que là tout est restérilisable donc ça c'est un petit peu l'avantage voilà comment ça marche bon alors fragmentation on a parlé de tout ça bon ça c'est le l'utraçon ça c'est le modèle d'origine j'en ai déjà parlé mais vous en avez aussi parlé les premiers prototypes tout le monde a fabriqué ses dilatateurs ses outils d'extraction toutes les sociétés et puis ça c'est le lithoclast deuxième génération ça marche très bien aussi pour la perle cutanée j'ai vu faire avec il y a un tige spécifique pour le néphroscope qui est qui est plus courte et plus large que la tige la tige du rétéroscope bon après ça c'est des variantes je vais passer on a pas mal de systèmes alors le lithoclast master on utilise deux types d'énergie donc il y a le balistique et il y a les ultrasons qui sont associés ici vous avez l'ultrasons et là vous avez le balistique donc avec l'aspiration ce qu'il faut il faut faire attention à ne pas sortir trop la tige de lithoclast il faut que ça soit vraiment au même niveau que que le que la sonde d'écho de l'ultrasons par exemple donc là je vous ai déjà montré ça il y a une tendance à avec cet outil à ce que les cavités se collabrent avec l'aspiration le cybermond c'est c'est un système américain il y a il y a deux tubes qui vont vibrer à différentes et puis l'électrohydraulique on ne l'utilise pas dans le rein parce que ça donne des pics de pression très important le laser je crois que je vais je vais je vais sauter l'étape du laser parce qu'on en a déjà parlé qu'est-ce qu'on peut dire de plus alors les outils d'extraction les outils d'extraction le petit problème avec ces outils d'extraction c'est qu'ils ont une certaine épaisseur là c'est des pinces tripodes moi personnellement je préfère ces pinces de perte percutanées pourquoi ? parce qu'on peut même faire une petite dissection vous voyez en ouvrant comme ça comme une pince ou un dissecteur vous ouvrez quand vous êtes en dehors du rein et quand vous devez suivre le guide si on a une pince de percutanée comme ça et bien on peut l'introduire et faire une espèce de petite dilatation du parenchyme pour retrouver le chemin vers le rein donc ça c'est le tripode alors certains disent que ces outils d'extraction ont une certaine épaisseur donc il peut être intéressant d'utiliser des dormias comme vous l'avez démontré parce qu'effectivement la dormia n'a pas d'épaisseur et vous pouvez retirer des calculs qui sont plus gros que par une simple pince donc ça c'est une variante d'une dormia qui a été développée par la société Cook ça s'appelle le Perk & Circle voilà comment ça marche bon le petit problème c'est que c'est pas donné non plus ça a un certain coût donc personnellement je l'utilise pas parce que en mini-perk les calculs sortent avec l'effet vacuum plinaire mais là aussi vous savez je crois qu'il faut toujours se remettre en question et écouter aussi les autres parce que d'autres ont d'autres expériences et ceux qui utilisent la percuterie standard ils me disent souvent mais tu sais j'utilise le lithoclaste si j'ai un calcul de 3 cm et bien je vais faire quelques coups de lithoclaste je vais obtenir des fragments de 1 cm et à travers mon emplace de 30 charrières je vais retirer ces fragments de 1 cm et ça va beaucoup plus vite que ton mini-perk voilà ce qu'on me dit oui pour cette gadget de chez Cook il est vraiment intéressant dans certains cas particuliers dans des cas en calcul qui sont loin surtout dans des calculs antérieurs impactés on arrive à la glisser pour les prendre moi je l'utilise et parfois ils rendent service oui pas tout le temps mais parfois ils rendent service ça évite une fonction de plus oui merci je ne sais pas comment on est dans le temps vous avez un temps oui on a dépassé un petit peu mais bon on est dans le temps très bien continuez comme ça merci monsieur je vous le dis parce que là allez-y c'est encore c'est encore plus intéressant bon sinon attendez il y a combien de connexions il y en a 84 quand même ben oui on va terminer quand on n'aura que 60 d'accord ok bon il y a des questions est-ce qu'on peut poser des questions du collègue on attend à la fin allez-y parce que il n'y a pratiquement pas de questions jusqu'à présent mais on pourrait poser une question à l'équipe de FES bravo déjà pour la présentation c'est une équipe qui a fait preuve de son efficacité et qui a su se développer d'elle-même avec l'aide du professeur la question pour le docteur Tazi si concernant est-ce qu'il utilise systématiquement l'exploration avec du flexible à la fin de la procédure non non c'est pas systématique non c'est pas systématique si on arrive parfois on arrive bien avec le néphroscope à faire l'exploration avec le néphroscope rigide on peut surtout si on a ponctionné les calices supérieurs on peut entrer dans le calice inférieur et faire une exploration seulement si on a un doute ou déjà sur le scanner de départ donc on a des calculs dans des calices qu'on n'arrive pas à enlever par le néphroscope donc on rentre donc c'est pas systématique et quand est-ce que vous utilisez la ponction combinée en utilisant le rétéroscope flexible pour aider la ponction est-ce que ça se fait juste à titre didactique ou c'est parce que vous l'utilisez en pratique réellement dans certaines situations particulières il faut dire qu'on vient d'acquérir un néphroscope souple donc on a une petite expérience quelques cas de traitements combinés pas beaucoup est-ce qu'il y a une indication particulière je pense surtout des calices des calices inférieurs pardon oui Alain c'est généralement les litiazes calicières inférieures et surtout quand on rentre avec le néphroscope et quand on ponction et qu'on n'arrive pas à retrouver un calcul donc on monte avec un souple on essaie de le retrouver parce qu'on a un peu de maniabilité on retrouve le calcul et là on ponctionne on essaie de ponctionner sous le contrôle adéquat au calice où on a retrouvé le calcul d'accord il y a d'autres questions posées par les collègues notamment une pour le professeur Osnek est-ce que vous pensez que l'utilisation d'une échographie 3D ne va pas simplifier la ponction l'échographie 3D 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 Ah 3D 3D Est-ce qu'il ne va pas simplifier la ponction ? Je pense que vous avez entièrement raison parce que parce qu'en fait le futur c'est de nous faciliter la ponction soit avec la 3D soit avec l'échographie 3D soit dans les salles hybrides peut-être parce qu'on arrive maintenant à faire comme un scanner donc on peut faire une orientation beaucoup plus précise dans l'espace je pense que dans les années qui viennent maintenant avec le développement de l'informatique et la robotisation probablement on peut s'attendre quand même à des améliorations mais permettez-moi de vous raconter une anecdote j'ai rencontré un développeur je ne voudrais pas citer le nom de l'institut mais en tout cas j'ai rencontré un ingénieur qui s'occupe justement de réalité virtuelle des choses comme ça de réalité augmentée je lui ai expliqué un petit peu nos problèmes de la chirurgie percutanée et il m'a dit mais vous savez sur le plan technique moi je peux vous faire un système vous aurez 2 mm de précision est-ce que ça vous va ? je lui ai dit bah oui 2 mm de précision c'est génial il me dit bah oui mais je ne le ferai pas parce que ce n'est pas du cancer donc nous on développe le cancer mais la lithiase c'est pas rentable c'est un petit peu décevant quelquefois comment on priorise une pathologie et on laisse de côté les autres le professeur Mazor dans le même sens pose la question comment reconnaître le colon à l'échographie c'est à moi que vous posez la question oui l'échographie c'est assez aisé parce que en général dans le colon il y a de l'air donc ça va donner ça va donner vous n'aurez même pas des magus c'est l'interposition d'un croissant gazeux entre la paroi exactement croissant gazeux c'est assez typique on voit normalement il n'y a rien entre le rein et la peau c'est assez homogène l'espace qui est entre le rein et le coran personnellement je n'ai jamais eu de plaie colique en utilisant l'échographe j'ai eu une seule plaie digestive en début d'expérience où j'ai ponctionné sans ça remonte à 15 ans j'ai ponctionné sans échographe et en plus je n'avais pas de scanner préopératoire mais ça fait très longtemps et voilà ça m'est arrivé à ce moment là oui ce sont des complications on a eu deux ou trois dans le service sur plus de 1000 cas mais c'était un patient neurologique et une patiente avec un grand méga colon donc ces patients particuliers il faut les préparer de préférence avec un régime sur les deux je crois qu'il faut souligner l'importance du scanner pas de percutanés sans scanner et le professeur qui vous pose une question l'utilisation l'astuce d'utilisation d'un bout de tube discargot dont le bout n'est pas conique ne risque pas de faire des dégâts c'est l'ordre de la dégâts c'est une question qui est posée au docteur Tazi je crois oui absolument il n'y a aucun problème on utilise un bout de coquille d'un guide de terre hume on le glisse doucement gentiment il faut le visser sur le guide il ne faut pas enfoncer sinon on risque de faire des dégâts doucement on dévisse et en général on est à l'intérieur donc ça ne nous a jamais pas de problème surtout qu'au début de l'expérience les broyats qui étaient mis à notre disposition à l'hôpital étaient vraiment parce que là on peut quand même songer à utiliser une sendurée à double lumière on peut mais là avec tout le moyen de bord on faisait avec ce qu'on avait et on a gardé l'habitude voilà vous pouvez prendre la parole quand vous voulez juste une dernière question posée par le professeur Lepna Abdiya lorsqu'on dépasse le pilon donc nous avons un dépassement pilique lors de la dégâts quel est votre conduite à tenir donc est-ce qu'il y a une extravasation en dehors du pilon du pilon pilique quand c'est en début d'intervention c'est embêtant parce qu'il peut y avoir une grosse absorption de liquide et ça peut se terminer en réanimation mais si on a une perforation pilique en fin d'intervention je crois qu'en faisant très très attention à ne pas utiliser d'hyperpression s'il n'y a pas de saignement si on voit le calcul en dehors du pilon on peut quand même aller le chercher avec une dormia ou avec une pince c'est pas c'est une complication qui est relativement bénigne mais ça n'arrive pas souvent il faut c'est possible Monsieur Osnek dernièrement j'ai eu une patiente qui a été opérée deux fois en Italie avec une perforation pilique il a gardé une fistule pilocutanée depuis 5 ans et il a terminé par malheureusement une infractante faut-il pas faire une opération pacification à ce moment pour voir est-ce qu'il y a rétro-péritonial dans ce cas on peut continuer et s'il y a intra-péritonial il faut peut-être arrêter faire un drainage il faut arrêter l'intervention je suis donc bien d'accord mais même si c'est rétro-péritonial si c'est en début d'intervention il faut faire attention j'ai eu également vous savez c'est des histoires quand on a une grosse complication ça finit par se savoir en Amérique du Sud j'ai entendu parler d'un neurologue qui a perdu son trajet il a pas mal insisté il a insisté il était en démonstration et il a insisté il voulait à tout prix retrouver son trajet il a essayé de retrouver le trajet pendant trois quarts d'heure et le patient il est décédé parce qu'il y a eu tellement de liquide qui s'est réabsorbé même si ça le sert en physiologique et bien il y a une telle dilution du sang que ça peut très mal se terminer donc si c'est en début d'intervention je crois qu'il vaut mieux drainer arrêter attendre que ça cicatrise et retourner plus tard mais permettant de réagir également sur sur le nombre de second look que vous avez dans votre série à Fès parce que c'est pas c'est très bien si on peut faire un second look mais le problème c'est si vous êtes dans un hôpital un centre de référence j'imagine que vous voyez des malades qui viennent de très très loin souvent mais comment vous faites sur le plan pratique pour faire un second look chez un malade qui vient de 250 kilomètres est-ce qu'il reste en hospitalisation tout ce temps-là ou est-ce qu'il peut sortir avec une neprostomie c'est juste une question pratique chez nous le malade reste hospitalisé en général on le reprend après une semaine mais il reste à l'hôpital donc on fait la percute on fait 48-72 heures après une piélographie je la fais systématiquement s'il y a s'il y a des calculs résiduels donc je programme le patient dans ma journée opératoire la semaine d'après donc il reste à l'hôpital est-ce que vous utilisez de l'héparine comme le Lovémox c'est-à-dire anticoagulation post-opératoire oui oui systématiquement vous faites systématiquement systématiquement oui à J plus 1 je suis entièrement d'accord avec ça il y a certains qui disent qu'il ne faut surtout pas faire le percutané sous l'héparine ils disent ça jusqu'au jour où un jour ils ont une embolie pulmonaire donc là chez nous le problème un petit peu c'est que les internes ils changent tous les 6 mois et si auparavant ils étaient dans un service où on leur dit surtout pas d'anticoagulant dans la percutanée ils oublient de prescrire donc il faut y penser parce qu'il n'y a pas que la chirurgie qui peut qui peut aboutir à des problèmes mais aussi l'anesthésie réanimation et on profite parce que je vois que ça intéresse plus nos collègues le nombre est toujours le même ils sont là ils sont avec nous alors est-ce que vous pouvez faire quand même une NLPC avec l'aspirine ouais la réponse est claire c'est oui après il ne faut pas des très grandes doses d'aspirine mais 75 mg ou 100 mg sans le moindre problème donc ça c'est aussi un mythe c'est ça c'est ni plus ni moins que sans aspirine on fait maintenant très régulièrement au contraire je préfère que le patient ait un petit saignement éventuellement qu'il ait une complication vasculaire ou un infarctus ou un accident vasculaire cérébral alors chez nous on remplace on fait un protocole on remplace l'aspirine par 5 jours on fait un rapport par des antipollus en bop-op moléculaire on arrête 12 heures avant et on fait la percette générale je crois que c'est pas la même chose je crois qu'il faut faire attention parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la littérature à un moment donné je me suis intéressé justement à la question parce qu'on a commencé à faire sous aspirine et on a constaté qu'il n'y avait rien et j'ai regardé un peu la littérature et il y a ce qu'on appelle le aspirine withdrawal syndrome c'est-à-dire quand vous arrêtez l'aspirine vous avez un effet rebond des risques qu'on voulait justement éviter et l'héparine ne remplace pas forcément je vous dis encore une anecdote j'avais un patient qui a fait un accident en basculaire cérébral 15 ans auparavant je l'ai programmé pour une lithotricie j'ai vu avec la famille je leur ai dit voilà il y a deux possibilités soit le neurologue nous autorise à arrêter l'aspirine et dans ce cas-là je vous fais une lithotricie si le neurologue ne veut pas qu'on arrête l'aspirine on fera une urethroscopie flexible donc le neurologue dit ok vous pouvez arrêter l'aspirine on arrête l'aspirine le malade jamais il est resté sans anticoagulant et figurez-vous il va rentrer à la maison deux jours plus tard il est décédé il a fait un nouvel épisode d'accident vasculaire cérébral alors ça c'est des choses qui marquent profondément je pense dans la vie professionnelle d'un médecin une expérience comme ça on se dit mais si c'était à refaire est-ce que je ferais différemment donc personnellement moi l'arrêt de l'aspirine c'est quelque chose que j'essaie d'éviter autant que possible pour la chirurgie de la lithiase situation particulière pour le professeur Osnay concernant la présence d'un syndrome de jonction avec un calcul piélique est-ce qu'on avait posé la question au professeur Svelam l'allemand et son attitude était de faire deux temps en premier faire l'NLPC et revenir faire de la robotique pour le syndrome de jonction est-ce que pour vous il ne serait pas judicieux de faire un seul geste et par la même occasion éliminer le calcul du syndrome de jonction moi je suis entièrement d'accord avec vous c'est quand on a quand on a une bonne expérience de la paroscopie je pense que la plupart des personnes vont proposer l'extraction du calcul alors je dis ça mais en même temps en réfléchissant ça a peut-être un intérêt quand même de retirer le calcul d'abord et de retourner plus tard pour faire le syndrome de jonction et pourquoi c'est parce que souvent le calcul entraîne de l'œdème au niveau de la jonction et vous avez des tissus qui sont de qualité un petit peu donc la structure tout ça on peut se poser des questions mais je crois que malgré ça à Créteil nous on ferait quand même une intervention en un seul temps mais je ce qu'il y a mais je le connais très bien et c'est quelqu'un qui connaît bien son métier donc si il peut y avoir je ne sais pas si vous avez d'autres raisons probablement le dame Docteur Ksmaoui on peut continuer laisser Docteur Oznik continuer sa présentation d'accord on vous entend Docteur Oznik oui c'est gentil parce que j'ai vu que vous êtes un peu fatigué avec fatigué j'espère que vous avez repris votre souffle non je ne suis pas fatigué c'est le soleil je suis dans le sud pour vous c'est le nord bien sûr je vous ai déjà montré c'est le l'effet vacuum cleaner et finalement ben moi cette diaporama s'arrête là mais si vous je ne sais pas vous voulez qu'on en fasse un autre oui vas-y oui avancez de quoi peut-on parler encore je regarde s'il y a quelque chose d'intéressant ben on peut parler du laser mais ce n'est pas vraiment de la percuité qu'est-ce que vous pensez les Chinois ils ont développé une technique avec l'irrigation active et l'aspiration active combinée ça c'est c'est les deux à la fois la pompe plus l'aspiration vous voyez vous voyez cette diapo super mini perc c'est ça vous voyez ou pas super mini perc c'est ça vous parlez de ça donc en fait c'est très intéressant donc ça c'est le nephroscope ici vous avez le robinet d'irrigation donc l'eau rentre par ici et après ça rentre dans le nephroscope et ça sort au bout du nephroscope et vous voyez contrairement à la mini perc le bout du nephroscope il est bouché hermétiquement et là vous avez un deuxième tuyau pour l'aspiration vous rangez l'aspiration et ici il y a un petit torrifice qu'on voit avec le pouce on peut le boucher donc on peut qu'il a appelé lui-même la super mini c'est un peu par le professeur Zeng oui le professeur Zeng c'est sa technique oui ben moi j'aurais bien voulu l'essayer le problème c'est que il y a des histoires il m'a proposé de m'envoyer un prototype d'envoyer un infroscope pour que j'essaye et malheureusement après des histoires de douane j'ai pas pu l'avoir ben nous on fait ça avec un urethéoscope surtout les enfants on utilise le rétroscope parce qu'on n'a pas de cistroscope pédiatrique on utilise le rétroscope et pour monter la sonde en bas et aussi pour l'accès percutané je vous montre encore une diapo là pour professeur Zeng pour l'aspiration l'orifice d'aspiration on le fait depuis plus de dix ans et c'était le professeur alami de l'opé par le militaire ce qu'il a fait pour la première fois et on a un hommage un clin d'œil pour le professeur alami de l'opé par le militaire ici je vous montre en fait ça c'est l'alternative de ce que je vous ai montré ici vous avez un mini nephroscope et ça c'est ce qu'on appelle le clirpatra donc ça c'est une place où vous avez justement cette possibilité d'aspiration donc là vous avez le petit orifice que vous pouvez boucher avec le doigt et là ça aspire sinon ça n'aspire pas donc quand on retire le nephroscope le calcul il va arriver jusqu'ici et après ça sort par le tuyau voilà comment ça marche donc là vous voyez qu'avec le pouce ça c'est un c'est un petit récipient collecteur alors en mini-perc j'utilise ça quand j'ai des capules infectieux et quand je veux surtout éviter l'hyperpression dans le rein c'est quel charrière c'est en plate il fait 18 18 il y a des 14 et des 18 d'accord une question qui a été posée par un des collègues il pose comment vous gérez les hémorragies et l'hémorragie c'est la complication la plus redoutable c'est l'aide qui freine la nourriture depuis 40 ans maintenant donc tout le monde a peur est-ce que vous avez des réponses pour éviter surtout d'avoir des hémorragies l'hémorragie vous savez vous ne pouvez pas vraiment éviter mais chez nous dans notre série le taux de transfusion c'est un malade sur 200 donc 0,5% c'est à peu près aussi le même taux d'embolisation il y a des malades qui doivent être embolisés mais qui ne sont pas transfusés c'est tout simplement que j'ai eu des patients comme ça où les urines sont restées hématuriques pendant des jours et des jours et des jours après on a fait descendre un malade dans le service de radiologie et puis le radiologue il nous a dit on va faire vous voulez qu'on fasse un scanner ben oui faites un scanner injecté ils ont fait un scanner injecté ils ont dit bon il y a une toute petite caractère qui saigne vous ne voulez pas qu'on l'emboluche si vous êtes aussi enthousiaste faites-le si vous avez le temps si vous avez envie et puis le problème est réglé mais alors moi je vais vous renvoyer cette question parce que souvent si vous voulez il y a des gens qui font de l'urétéroscopie flexive chez nous et qui me disent mais moi je ne peux pas faire de la percutanée parce que je n'ai pas de possibilité d'embolisation il y a certains qui disent même que c'est interdit sans embolisation mais là je crois que c'est un rumeur parce que l'embolisation c'est vrai que nous on a cette facilité puis quand il y a des polytraumatisés des accidents de la route dans un grand hôpital comment dirais-je régional on a l'hélico et tout ce que vous voulez donc les gens ils viennent on les embolise mais dans les pays où il n'y a pas d'embolisation on traite bien les traumas du rein quand même on fait quand même quelque chose on ne va pas laisser le patient saigner qu'est-ce que vous faites vous de votre côté qu'est-ce que vous dites aux jeunes collègues qui disent moi j'ai peur de l'intercutaner parce que nous n'avons pas la possibilité d'embolisation dans notre hôpital on nous a posé cette question depuis maintenant 20 ans on a toujours fait la NPC à Meknes nous étions à 140 km du premier centre et là à Tangy je suis à 240 km du premier centre d'embolisation je n'ai eu jamais besoin d'embolisation jusqu'à aujourd'hui sur plus de 1000 km donc et en plus s'il y a un problème d'hémodynamique grave on peut faire comme à l'ancienne en peine et généralement et généralement ce n'est pas des hémorragies faudroyantes on a le temps et ça va nous prendre deux heures je pense deux heures ce n'est pas beaucoup et les patients ils seignent doucement et ils donnent le temps généralement c'est après quelques jours je crois que c'est un message très important merci ce problème ce problème d'embolisation d'avoir un centre à côté le problème c'est qu'il est relayé par des experts et moi j'ai assisté plusieurs fois à Pierre Conor qui disait si vous n'avez pas de centre d'embolisation à côté il ne faut jamais commencer la NNPC et donc le problème c'est ça c'est ça c'est qu'il y a des experts qui relaient ces idées et donc qui fait peur à d'autres personnes pour démarrer et donc je rejoins le docteur Kousmaoui nous aussi on n'a jamais eu de problème et donc on a la chance d'avoir à côté un centre d'embolisation on a cette chance mais même si on ne l'a pas on ne va pas reculer oui je crois que c'est important de je suis entièrement d'accord avec vous quand vous dites qu'il peut y avoir des experts qui font que et l'opinion d'expert qui fait un petit peu frein au développement d'une technique ça on en connait pas mal d'ailleurs aussi avec l'uréthéroscopie flexible comme ça a été dit en début de de notre de notre rencontre il y a des gens qui disent que la percutanée est morte parce que maintenant on a l'uréthéroscopie flexible c'est vrai qu'on parle de la mort de la percutanée depuis 30 ans d'abord c'était la lithotricie c'est fini après on s'était rendu compte que la lithotricie ça fait quand même pas tout après l'uréthéroscopie on nous a répété encore que la percutanée est morte la percutanée n'est toujours pas morte mais maintenant vous savez ce qu'ils disent ils disent maintenant il y a le laser tullion qui arrive alors là c'est vraiment mort la percutanée c'est fini professeur Osnek oui je me rappelle en 2005 on nous a proposé de traiter un sujet par l'AMU la NLPC que reste-t-il comme indication oui je me suis occupé pour présenter ce travail et puis le professeur Zapp n'était pas d'accord parce qu'ils disaient non on ne le présente pas comme ça je lui dis on va le présenter comme ça et la conclusion c'était la NLPC elle a remplacé les autres techniques il n'y a plus de place pour l'acheter les jeux ouvertes aujourd'hui donc c'est vrai ça c'est pas vrai non plus donc la NLPC elle a encore en plus elle s'est améliorée avec la miniaturisation du matériel du trajet de datation le laser c'est des choses qui ont permis à la NLPC de s'adapter à son environnement et d'être concurrencier ce sont des alternatives est-ce que c'est une amélioration en fait ce qu'on dit souvent c'est que il faut adapter la technique au patient et à l'anatomie du patient et non pas essayer d'adapter le patient à la technique qu'on souhaite faire c'est vrai c'est vrai bon en tout cas maintenant les emplaces charriées à 30 ça devient quand même rare oui on utilise 24 ici jusqu'à 24 c'est déjà rarement 26 oui personnellement j'aime beaucoup la mini-perc c'est pas un secret et je pense que quelqu'un qui veut se mettre à la perte putanée à partir du moment où cette personne a un laser et bien l'investissement n'est pas énorme pour ce qu'il y a de la mini-perc et il y a quand même moins de saignements je crois que ça a été quand même démontré il y a moins de saignements à la mini-perc donc donc ceux qui débutent c'est peut-être pas trop mal de débuter avec la mini-perc si vous avez un laser de 30 watts parce que pour le temps opératoire vous trouvez qu'il est le même volume de calcul égal en standard le temps opératoire vous savez ça dépend un petit peu des priorités qu'est-ce qui est important c'est c'est la morbidité post-opératoire c'est qu'est-ce qui est important c'est la durée d'hospitalisation la morbidité post-opératoire le saignement ou la durée opératoire vous savez quand on a commencé la laparoscopie le temps opératoire était plus important que la chirurgie ouverte et mais on s'était dit ça vaut le coup pour la diminution de la morbidité mais je vous dis c'est ce qui est vrai à Créteil n'est pas forcément vrai à Marseille ni à je ne sais pas moi à Munich ou à Marrakech c'est chacun a ses priorités qu'est-ce qui est le plus important qu'est-ce qui est le plus important est-ce que c'est le temps opératoire est-ce que c'est la durée d'hospitalisation est-ce que c'est l'utilisation de la chirurgie ambulatoire moi j'ai beaucoup de collègues ils me disent mais moi je ne peux pas garder les malades comme ça deux trois jours ou même une semaine ce n'est pas possible on va dire les calculs c'est chirurgie ambulatoire donc faites plutôt trois visulatéroscopies flexibles vous allez être félicité vous faites l'activité après peu importe les sons double J les intolérances tout ça chacun a ses priorités et ses préférences avec un mini-perc il vous arrive encore de faire plusieurs accès pour traiter des calculs assez volumineux d'ailleurs justement je voulais poser cette question parce que je n'ai pas vu dans votre série sur les 236 malades quelle était la proportion de multiples accès avec la mini-perc je n'hésite pas à faire deux voire trois accès non non on en a pas mal on en a pas mal j'ai pas le chiffre en tête mais on on fait on a de on peut avoir de multiples accès pas plus que deux en général on fait pas plus que deux on fait pas c'est ce qui est recommandé c'est ce qui est recommandé mais avec la mini on peut faire plus que deux oui professeur Koznek j'ai fait un travail dernièrement j'étais à 14% de traitement multiple oui 14% et c'était deux ou trois trajets oui donc lorsque je fais trois c'est avec la mini-perc oui oui il y a quelqu'un qui pose la question comment vous gérez les infections lors de la NFC c'est pour moi oui pour toi pour tout le monde pour tout le monde comment vous gérez les infections lors de la de toute façon il faut prévenir l'infection il faut le CVU préopératoire s'il y a si l'antiboproviaxie il faut traiter si c'est le CVU positif etc donc il faut réduire le temps il y a des facteurs de risque de sepsis il y a des facteurs le temps allongé pour le temps est-ce qu'il y a une limite pour la NFC une heure et demie comme il pose la question au professeur c'est-à-dire comme dans le rétéroscope qui se trouve par exemple pour une résection transurétrale de la prostate on dit une heure on dépasse pas parce qu'après il y a le syndrome de RTUP pour une perte cutanée je ne suis pas sûr qu'il y ait un temps limite il faut prendre toutes les précautions par exemple réchauffer le liquide d'irrigation il faut éviter l'hypertherme mais il ne faut pas faire trop d'hyperpression et en revenant sur l'infection donc là je suis entièrement d'accord l'ECBU préopératoire traitement de 72 heures préopératoires en cas de CVU positif point très important prélèvement d'urine au moment de la ponction ou au moment de la montée de son durétérale en début d'intervention parce que le germe que vous retrouvez à l'ECBU préopératoire n'est pas forcément sur les urines spontanées n'est pas forcément le même que vous allez trouver dans le rein ensuite donc analyse analyse d'urine pair opératoire il y a même certains qui vont proposer l'analyse bactériologique du calcul ça c'est difficile un petit peu à mettre en oeuvre et en cas de rein dilaté est-ce que vous foncez directement sur la NFC ou bien vous mettez un drainage vous reprenez le patient par la Suisse sans sepsis oui non il n'y a pas de sepsis aussi bien il y a un rein dilaté est-ce que vous allez drainer le rein pour faire la NFC ou bien directement il faut y aller directement je pense qu'il faut y aller je pense qu'il faut y aller je pense qu'il y a une question je reviens un petit peu pardon je reviens seulement un petit point sur l'infection c'est qu'il faut si on a une fièvre en post-séparatoire ça ne veut pas dire toujours infection il y a le syndrome de réponse inflammatoire systémique donc si la fièvre ne dépasse pas 38 38,5 on peut attendre un petit peu on peut donc s'il n'y a pas d'autres signes il n'y a pas de problème de tachycardie de frissons etc de blancs qui sont augmentés il faut attendre 24 heures et après faire donc il ne faut pas rapidement commencer l'antibiothérapie empirique donc si on a vraiment des signes de gravité pour les coralliformes est-ce que tu donnes toujours une antibiotérapie avant la NFC par exemple 7 jours 10 jours moi moi si le CBU est stérile je ne donne pas d'antibioprophylaxie ou d'antibiothérapie avant ça se faisait parfois on donnait une semaine avant d'antibiothérapie mais comme disait docteur Rosneck si le CBU est positif je traite 3 jours avant et j'opère sinon s'il est négatif c'est une antibioprophylaxie 30 minutes avant le geste il y a eu des protocoles quand même avec un traitement par des kinolomes pendant une semaine en cas de calcul coralliforme c'était dans le British Journal ils ont dit qu'il y avait moins de problèmes mais bon je ne fais pas non plus systématiquement on ne l'écoute pas docteur Rosneck ah d'accord y a-t-il une place pour la temps sur l'usine en cas de calcul de régional je pense qu'il parle de calcul de retéro je pense sincèrement vous savez les infrabloquants c'est pareil ça fait 30 ans qu'on en parle moi depuis que je fais de l'urologie ça fait un petit moment je suis en fin de carrière mais j'ai toujours entendu parler des infrabloquants pour faciliter l'élimination vous savez si ça marcherait je pense que ça se saurait chaque année dans les recommandations il y a différentes recommandations qui sortent on dit oui c'est bien il y a des études randomisées qui montrent que ça vaut le coup l'année d'après il y a d'autres études qui disent que ça ne sert à rien et puis l'année d'après maintenant la dernière recommandation c'est que le traitement médical exclusif c'est valable pour les gros calculs de l'usine bon alors vous savez quand on fait des statistiques si vous faites des essais si vous faites 20 tests à un moment donné vous allez trouver un résultat significatif donc je pense que les infrabloquants ne font pas des miracles en tout cas même si on a vous savez quand il faut 2000 malades pour montrer une différence de statistique c'est que ça ne marche pas très bien pour dire que la lithotricie elle soit corporelle efficace on n'a pas besoin même 5 ou 10 malades suffisent quand quelque chose marche ça marche très rapidement et c'est évident les infrabloquants pour moi ce n'est pas évident il y a un collègue c'est le docteur Ben Qasim qui pose la question est-ce que la lithotricie est bénéfique pour l'apprentissage et bien oui il faut les poser surtout lorsqu'on est de garde je pense par les neurologues vous savez à ce sujet cette question comment on dit je me rappelle un souvenir parce que vous savez au début moi je faisais la percutanée en position de décubitus ventral et quand j'étais plus jeune beaucoup plus jeune je peux vous dire que ça m'est stressé quand même un petit peu et mon chef de service mon ancien chef de service le professeur Abou un jour il est revenu d'un congrès il m'a dit écoutez j'ai vu un truc génial maintenant les percutanées ça se fait sur le dos il faut vous y mettre et donc moi j'étais assez stressé je dis monsieur vous savez je suis déjà assez sous pression quand je fais en décubitus ventral pourquoi rajouter une difficulté supplémentaire et là il est revenu chaque fois en staff il a dit vous allez faire un supplie je dis on va voir et un jour on a eu un patient une patiente qui a fait une pylonefrite aiguë sur obstacle calcul de l'hypital ou calcul pialique on n'arrive pas à monter le centre du rétéral et donc on pose une nephrostomie elle est sortie d'hospitalisation elle a eu son antibiothérapie pendant 2 ou 3 semaines elle est revenue et là je me suis dit voilà la bonne incision pour essayer la position supine parce que je n'avais plus la fonction à faire j'avais juste un guide à mettre et de dilater le trajet et de faire la percutanée et c'était comme ça en fait que j'ai fait ma première nephrostomie percutanée sur le dos c'est l'histoire de ma première NAPC donc ça peut être intéressant effectivement bon une petite remarque un peu moi je pense c'est qu'on va passer à l'analyse des questionnaires parce qu'il faut qu'on arrive à conclure quand même d'accord Dr Daoudi on vous attend vous avez 5 minutes 3 minutes 3 minutes d'accord 3 minutes comme a dit Monsieur le Président attendez il faut vous avoir que je vais partager encore le cran il est compliqué le zoom attendez voilà alors sur le questionnaire on n'a pas eu assez de réponses malheureusement comme la dernière fois on avait eu quand même sans réponses donc sur la question sur la première question pratiquez-vous la NLPC dans votre structure on a 80% des urologues qui ont répondu 8 et 20% non donc les gens qui ne font pas la NLPC 22% n'ont pas eu la formation au cours de leur internat de leur résidant donc on a 11% quand même manque de patients candidats et 70% presque ils n'ont pas le matériel nécessaire pour réaliser les percuts donc on a presque 80% des urologues qui font moins de 5 percuts par mois donc entre 5 et 10 sont à 17% et je pense 10% qui font plus de 10 percuts année par mois donc la plupart des urologues préfèrent je suppose l'anesthésie générale croient qu'on a quand même une bonne partie de nos patients nous au service auquel on a fait des percuts sous rachianesthésie haute donc on a 26% qui pratiquent la NLPC en décubitus ventral 15% en supine et 60% en décubitus latéral modifié donc presque 100% presque tous les urologues utilisent l'amplificateur de brillance pour le repérage et la moitié d'entre eux je pense c'est de l'échographie pour la ponction alors on a quand même 40% des urologues qui ponction en calice inférieure donc presque un taux pareil qui ponction le calice le plus accessible le calice supérieur par contre très peu de jambes fonctionnent directement dessus ok donc la plupart la plupart des urologues utilisent le lithoplast balistique là pour casser les calculs on est quand même 65% qui ont déjà le laser qui utilisent le laser pour vaporiser les calculs donc la principale difficulté rencontrée je vois que c'est la ponction et 70% des urologues utilisent une nephrostomie pour le drainage la moitié d'entre eux utilisent une sang et 4% qui utilisent les deux donc sur la question pensez-vous que la LPC est moins coûteuse que l'hétéroscopie souple on a quand même 80% qui pensent que c'est vrai et je le pense aussi parce qu'on a moins de matériel utilisé et moins de voilà moins de temps voilà docteur Rosneig votre avis écoutez je suis quand même très impressionné par ces statistiques c'est excellent j'en suis ravi mais bon je pense que c'est un bon résumé aussi de tout ce qui a été dit donc je crois que vous avez quand même la LPC est quand même bien implantée au Maroc donc ça ça me fait un grand plaisir et ça me fait aussi un grand plaisir de partager tout cette expérience avec vous et de vous écouter et de m'inspirer aussi de votre expérience docteur Ksmaoui let me take un message bon je vais faire une petite conclusion on vous rappelons que la LPC est une technique qui est sûre efficace et économique c'est une technique qui reste la plus adaptée pour notre région au Maghreb au Sénégal aux autres pays de l'Afrique sud-saharienne et que la LPC standard garde toujours sa place pour les calculs au-delà de 2 cm et les calculs complexes la mini LPC c'est une technique qui a fait ses preuves c'est une très bonne indication pour les calculs inférieurs à 2 cm voire 2,5 cm et également le calice du calcul inférieur ceci dit il ne faut pas laisser le temps passer il faut s'y mettre également sur les autres techniques notamment l'uréthéroscope qui vient compléter l'arsenal thérapeutique parfois on est aidé lors d'une LPC par l'uréthéroscope ou inversement il m'arrive d'être aidé par la LPC lors de la réalisation d'une l'uréthéroscope donc les indications doivent prendre également en charge le plateau technique disponible et l'expérience du chirurgien parce que les complications diminuent avec l'expérience du chirurgien et le nombre de malades comme a été démontré dans plusieurs études et dans tous les cas il ne faut pas hésiter il faut informer le patient sur les différentes techniques le résultat et surtout le risque de complications de chacune de ces résultats et je pense que la LPC aura encore devant elle de longs jours de longs jours et je vous remercie et je remercie tous les orateurs et en particulier le professeur Osnek qui a toujours répondu présent aux appels de la nuit donc je remercie tout le monde et je remercie mes amis de FES pour cette brillante communication pour ce que je dis et pour ce que je dis merci monsieur le président la parole est à vous d'accord je pense que ce soir on a été vraiment ravés avec ce thème et je dirais même qu'on a été gâtés avec de la litiaz c'est un sujet que c'est une semaine je dirais une semaine de NLPC et tant mieux parce qu'on n'est jamais rassasiés et je pense d'après ce que j'ai remarqué si on a continué dans les questions on peut rester jusqu'à demain parce que tout le monde c'est attractif qui intéresse tout le monde donc de mon côté aussi au nom du bureau de l'association marocaine d'hérologie je remercie le docteur Osnek pour sa sentier sa amabilité pour son partage d'expérience il a répondu donc au premier coup malgré qu'il est en vacances il faut le souligner ça c'est très important donc double double remerciement je remercie docteur Thézid docteur Daoudi et bonne continuation dans cette voie merci aussi à leur équipe du bloc opératoire parce qu'il faut souligner chose importante c'est que le lundi ils ont opéré un malade ils ont fait donc ils montaient une vidéo pour le webinar merci encore une fois donc je pense et ça c'est très important c'était l'objectif de ce webinar c'est que à mon avis que ce soir on a divulgué les secrets de la NLPC et l'objectif est atteint et donc les indices ils vont s'y mettre je pense et c'est le moment avant de vous quitter je vous annonce déjà le prochain webinar pour le 15 juillet prise en charge des troubles sexuels après les traitements des cancers de la prostate et bonne soirée à tout le monde merci 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 merci